La première assemblée des chefs d'établissement, effectivement, première assemblée annuelle. Ce qu'il en ressort en vécu, en tout cas, un sentiment de bien vivre ensemble durant la journée, un sentiment de partage, d'idées, de convictions. L'envie des chefs d'établissement de participer en lien avec la tutelle, avec le conseil de tutelle, à faire vivre et à orienter le réseau sur les années qui viennent. Des attentes exprimées par les uns les autres, de clarifier un certain nombre de modes de fonctionnement. On va voir au niveau des ateliers ce qui a pu ressortir cet après-midi. Depuis l'histoire de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il y a toujours eu des moments de refondation. Saint-Jean-Baptiste de la Salle lui-même réunit ses principaux maîtres pour rédiger sa conduite des écoles. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements, des chapitres généraux. Et il y a eu, en France, la tutelle qui a été confiée à l'association La Salle. C'était déjà un autre moment de fondation. Et aujourd'hui, la tutelle est confiée à la fraternité. Et dans cette fraternité, au cœur de cette fraternité, les principaux acteurs sont les chefs d'établissement. Et nous sommes encore, aujourd'hui même, à la genèse d'une nouvelle ère de fondation. Évidemment, comme vient de le dire Pascal, des questions se posent. Mais l'espérance est là. Un temps dit d'information et de consultation mutuelle. Un temps destiné à, comme je disais, clarifier un certain nombre de fonctionnements dans le réseau. Un temps destiné à ce que les chefs d'établissement interpellent la tutelle sur leur vécu au quotidien. Et sur la façon dont les orientations exprimées par le conseil de tutelle et par la tutelle peuvent influer sur la vie dans nos établissements. Et puis, à l'inverse, l'envie aussi des chefs d'établissement d'entendre ces orientations. Et puis d'anticiper d'éventuels changements, d'anticiper les mouvements qui vont venir dans le réseau dans les années qui viennent. Je complète ce que vient de dire Pascal. Il a commencé tout à l'heure par parler de consultation. Effectivement, cette plateforme de chefs d'établissement constituée en Assemblée sera un temps permanent de consultation, d'adaptation, d'adaptabilité aussi de notre projet au service de l'enseignement catholique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !